Musique Nous sommes ici au Bastion Saint-Pierre, vestige des fortifications de la Renaissance à Chalon-sur-Saône. Depuis 1477, Chalon était situé sur la frontière entre la Bourgogne, royaume de France, et la Franche-Comté, terre d'Empire. Aussi, il a été décidé de fortifier le front nord de la ville, et des travaux ont été entrepris par un ingénieur italien, Girolamo Berarmato, de 1547 à 1555. Il a fait construire une enceinte bastionnée, car le rempart médiéval ne permettait plus de défendre la ville. Le Bastion Saint-Pierre, de forme pentagonale, est situé sur le point culminant de la ville de Chalon, à 20 mètres au-dessus du niveau de la Saône. C'est pourquoi il est ceinturé à sa base par un couloir, une galerie de contre-mines, qui court sur tout le périmètre, le long des deux faces et des deux flancs. Cette galerie permettait à la garnison de se déplacer à couvert, de tirer dans les fossés depuis les meurtrières, et d'écouter, car l'attaque la plus redoutable était lorsque l'ennemi creusait des galeries pour approcher le rempart et placer une mine explosive afin de le détruire. La garnison pouvait également défendre la ville en creusant également une galerie depuis une des casemates. Le Bastion Saint-Pierre, encore visible aujourd'hui, est un exemple de galerie de contre-mines assez unique en Europe.